Jean-Fort, le cycle de l'humanité adamique Les signes de notre temps 1. Le point de midi Il est doux, au milieu du renversement général, de pressentir les plans de la divinité Joseph de Mestre Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? A ces questions essentielles, fondamentales, répondaient les portulants perdus de la tradition Tous perdus ? Non, heureusement Le capital métaphysique de la tradition primordiale nous a été en partie conservé À travers les livres révélés, les liturgies, le symbolisme Et ce qui reste ça et là des traditions orales Débris éclatés, parfois méconnaissables Morceaux brisés de la tour de Babel Gigantesques puzzles architecturales dont notre époque, plus qu'aucune autre Nous dévoile tous les jours de nouveaux morceaux Aussi ces hardis archéologues de la pensée que sont les traditionnalistes Peuvent-ils mieux aujourd'hui qu'hier Tenter d'ambitieuses restitutions du temple primordial Ou siéger la parole perdue Sous leurs efforts, des pans entiers de la tradition se dressent à nouveau devant nos yeux Et chose extraordinaire, impensable, il y a un siècle On s'aperçoit que certaines données des sciences expérimentales Et parmi les plus récentes de celles-ci Non seulement tournent le dos à la conception close Étroitement rationaliste et déterministe de la science du XIXe siècle Celles qui croyaient avoir touché le fond du savoir Mais viennent maintenant confirmer quelques-uns des enseignements traditionnels Hier et encore aujourd'hui trop souvent Moqués ou piétinés Et c'est pourquoi, au moment même où nous en avons le plus besoin Il nous est aujourd'hui possible de faire le point De savoir où exactement nous nous trouvons sur l'océan du temps La résurgence providentielle en ce XXe siècle de la doctrine traditionnelle des cycles Est l'exacte réponse à l'angoisse de ceux que l'effondrement de leur foi dans le progrès a déboussolé Grâce à cet enseignement qui restaure et approfondit les dogmes chrétiens de création, de paradis et de péché originels Ceux qui ont enfin su se laver de l'intoxication abétissante des propagandes progressistes Même de celles qui hypocritement se revêtent de la croix Savent enfin que la décadence spirituelle de notre civilisation N'est pas un accident incompréhensible de l'ordre temporel Que la condition humaine n'est pas absurde Et que déterminisme et liberté cohabitent en chacun de nous Ils savent que parvenu à cette fin de cycle Il y aura diverses façons de sortir de ce temps Et que c'est notre attitude présente De veulent, acceptation ou de refus lucides à l'égard des forces de subversion Qui conditionnera notre destinée post-mortem Nous sommes dans le temps du mensonge tout-puissant La connaissance de la tradition Pour peu qu'elle soit nourrie de foi et d'amour Nous permet de nous en préserver spirituellement Lorsque le Christ s'adressant aux Juifs déclare Avant qu'Abraham fût « Je suis » Jean 8, 58 Il exprime là une pensée qui heurte notre raison Car celle-ci se trouve depuis des millénaires Et de plus en plus Enfermée dans l'étroite prison d'un temps linéaire et quantitatif Que reflète la syntaxe de notre langue Aussi bien celle du latin que celle du français L'hébreu et l'araméen originel Possédait une forme verbale susceptible d'exprimer l'intemporel Le Christ qui en Jésus dit « Je suis » Dit en même temps « J'étais » et « Je serai » Car il est le Verbe divin qu'au éternel opère Seule la contemplation, l'amour et la prière Peuvent, en notre état terrestre Où nous sommes emprisonnés dans les étroites limites de notre corps Nous permettre, par l'esprit qui est en nous De dépasser les bordes temporelles C'est-à-dire de recouvrer une petite partie de notre état originel D'hommes primordiales d'avant la chute Au sein duquel nous étions Au-dessus des anges Les créatures préférées du créateur Ouvrez les guillemets La contemplation du temps Est la clé de la vie humaine C'est le mystère irréductible sur quoi nulle science n'a prise Fermez les guillemets Simone Veil, la connaissance surnaturelle Page 137 C'est la science traditionnelle du temps qualifié Qui seule peut avoir prise sur ce mystère Qui seule peut nous faire comprendre Que ce temps de la fin où nous vivons Malgré son apparence explosive et incohérente Entre bien dans l'ordre divin Comme celui de l'antiquité Qui d'ailleurs ne nous paraît stable Olympien Que relativement au nôtre Et qui déjà faisait partie de ce quatrième âge Ou âge de fer L'antiquité 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 ...